Unité 3. Les technologies de l'information et de la communication. Semaines 3 et 4. J'observe et je découvre. J'observe l'image. Que représente-t-elle? J'observe l'image. Que représente-t-elle? Elle représente un enfant devant un ordinateur. Quel est le titre du texte? Le titre du texte est internet ou mais. Internet ou mais. Que fait l'enfant assis devant l'ordinateur? Devant ce qu'il dit, il navigue sur internet. Internet ou mais. Avec internet, tu peux communiquer avec un autre abonné. Tu peux faire des recherches. Tu peux faire des recherches. Échanger des idées. C'est-à-dire faire des achats. Ou même payer des factures. Grâce à internet, tu peux apprendre beaucoup de choses sans quitter ta chambre. Tu peux faire des recherches. Tu peux, par exemple, visiter la ville de Fès. Quelques heures, ma c'est-à-dire la ville de Fès, via l'écran de ton ordinateur. Il y a un emploi de temps strict. Et de faire des recherches, visiter la petite question. Il n'abuse pas, le médecin estime. Il n'abuse pas une communication. Il ne s'agit pas d'un outil. Il est aussi. Il n'abuse pas une communication. Il n'abuse pas ce moyen. pour la recherche de 5000 euros grâce à l'île d'Ebhaïd et pour élargir ton savoir où les dossiers m'aiment. Il peut aussi l'utiliser pour visiter la tour Eiffel. Il peut aussi l'utiliser pour visiter la tour Eiffel, la murale de Chine, New York, Medina-Amérique et Venise, Medina-Italia. Grâce à internet, le monde devient tout petit. Le monde devient tout petit. Internet, oui, mais avec internet, tu peux communiquer avec un autre abonné, qu'il soit ton voisin ou qu'il habite à l'autre bout du monde. Tu peux faire des recherches, échanger des idées, faire des achats ou même payer des factures. Grâce à internet, tu peux apprendre beaucoup de choses sans quitter ta chambre. Tu peux par exemple visiter la ville de Fès via l'écran de ton ordinateur. Aille à un emploi de ton street et n'abuse pas de ce moyen de communication. Utilise-le surtout pour les recherches et pour élargir ton savoir. Tu peux aussi l'utiliser pour visiter la tour Eiffel, la muraille de Chine, New York ou Venise. Grâce à internet, le monde devient tout petit. Qué est-ce que l'intérêt est choisi à cette question ? выбlons dans cette question ? Les gens peuvent aussi faire grâce à internet. Nous pouvons faire des recherches, des achats, des achats, des achats, des paiements, des factures, des achats, des achats, des achats, des achats pour s'instruire, des achats, des visites des villes sans quitter la chambre. Ziyadat Moudoun, Bidoun Mouradalat El-Baye. Daïmen, je comprends ce que je te conseille l'auteur Bimadana Sahak El-Kasib. L'auteur me conseille d'utiliser Internet pour des recherches dans un temps libéré. Je comprends ce que je te conseille d'utiliser Internet pour des recherches. Et je te conseille d'utiliser un moyen de communication. Je comprends ce que je te conseille d'interdire. Il m'interdit d'avis d'un moyen de communication. C'est ce que je te conseille d'utiliser l'adoption. C'est ce que je te conseille d'utiliser. Ce que je te conseille d'Arabia relève les noms des villes citées dans le texte. Sonniens, Médine Spesse, New-York, Venise. Je réagis au texte, parle à tes camarades des avantages et les inconvénients d'Internet. Formulez sous forme, conseil d'interdiction ou recommandation. Il est conseillé d'utiliser Internet pour des recherches dans un temps limité et de ne pas abuser de ce moyen de communication. Je réagis au texte, quels sont les dangers d'utilisation excessives d'Internet ? Quels sont les dangers d'utilisation Internet ? L'Internet a des dangers. Parmi les risques de l'utilisation excessive d'Internet, L'utilisation systémale, mon frère de l'Internet, qu'est-ce que la fatigue ? La fatigue des yeux ? L'isolement ? Il y a la dépendance. Il y a la dépendance. Il y a l'intérêt sur les objets d'Internet. L'abandon des études, peut-être une et ne l'entendez pas de l'écran